et bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel sur lequel nous allons remplacer le joystick d'une manette de nintendo 64 par un joystick non officiel produit par reaperbox pour cela tu vas commencer par enlever les 9 vis que je viens de t'entourer ici en rouge en utilisant un tournevis cruciforme maintenant que tu as dévissé les vis que je t'ai entouré en rouge il ne te reste plus qu'à séparer la coque arrière de la manette maintenant tu vas déclipser le bouton z de la manette en utilisant l'un des deux clips que je t'ai entouré en vert ensuite il te suffit d'enlever le câble que je viens de t'entourer en rouge puis de dévisser les trois vis que je viens de t'entourer en vert et voici sur la gauche à quoi ressemble le joystick officiel mis à nu à côté de son remplaçant de chez reaperbox à droite maintenant tu n'as plus qu'à placer ton nouveau joystick puis de clipper le bouton z et bien sûr de visser le bloc à la manette pas d'erreur possible sur le branchement du câble grâce au détrompeur pour la dernière étape tu n'as plus qu'à remettre la coque et à la visser testons ce nouveau joystick en jeu on se retrouve pour la conclusion pour la dernière étape C'est parti ! 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 C'est parti !